Salut à tous et bienvenue sur Astro Lobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, une petite vidéo sans montage, sans décor, sans chichi pour vous parler un petit peu de mon expérience Windows 11. Alors, j'ai voulu me faire plaisir, mon PC, on va dire, n'avait plus les performances requises pour faire tourner tous mes logiciels Astro et je me suis dit, allez, un petit PC un peu plus performant, ça va être cool. Mais bon, j'avais quelques appréhensions par rapport à Windows 11 et la compatibilité avec les logiciels Astro. Et bien, on va dire que je n'ai pas été déçu. Alors, déjà, niveau performance, c'est sûr que c'est jour et la nuit. Les logiciels se lancent instantanément, même l'ordinateur, d'ailleurs, démarre instantanément. Les plates solving se font à la vitesse de la lumière. J'ai fait mes petits tests logiciels, par logiciel, APT, Nina, tout semblait fonctionner correctement jusqu'au moment où j'ai voulu faire un essai, on va dire, en grandeur nature avec Stellarium, Synscan App, toutes branchées. Et là, ça a été le gros bordel, puisque quand je connecte le télescope avec Nina, par exemple, en Ascom, et bien là, ça fout le bordel et tout ce bloc, on va dire que, enfin, ça semble perdre la connexion. Alors, j'ai tout essayé, plein de versions de Stellarium, des versions de Synscan App. Je me suis dit que peut-être il y avait des incompatibilités. Et bon, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé et je me suis dit, comment je vais faire ? Parce qu'il faut bien essayer de trouver une solution. Et du coup, j'ai toujours mon ancien PC en Windows 10 qui fonctionne. Alors, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon ancien PC. On va enlever ça. Sur lequel je vais faire tourner Stellarium et puis Synscan App, puisque ça fonctionne. Et puis, on va voir si j'arrive à faire communiquer tout ça avec mon PC sous Windows 11. Alors, si je fais cette vidéo, bien sûr, c'est parce que ça fonctionne. Donc, voilà un petit peu le côté super agile qui est vachement intéressant de nos applications Astro. Là, je suis sur TeamViewer. Donc, on voit mon ancien PC qui est dans un coin et qui peut se connecter au télescope. Alors, certains le savent, mon télescope est connecté à ma box Internet. Et donc, je connecte mes PC ou tous les accessoires Wi-Fi à ma box Internet pour que chacun puisse communiquer avec les autres. Donc, du coup, hop, voilà. Donc là, j'ai mon Synscan App qui est connecté depuis donc le PC en Windows 10 piloté par TeamViewer. Et puis, on va faire comme avant. On va se... Voilà. On va synchroniser. Donc, on imagine que notre PC pointe... Notre PC. Que notre télescope pointe Mars. Et je vais synchroniser la position du télescope. Donc là, je n'ai pas changé mes paramètres. Connexion en ASCOM. Et je fais la méthode traditionnelle. Là, j'ai donc mon... Suivi sidéral activé. Voilà. Donc là, j'ai mon télescope qui est en train de suivre Mars. Donc, physiquement, il pointe Mars. Et puis, moi, j'ai fait l'alignement via Stellarium et Synscan App. Donc là, c'est cool. Ça fonctionne. Maintenant, moi, j'aimerais bien pouvoir faire du Nina ou bien éventuellement faire de l'APT. Donc, je vais vous montrer. Il y a deux choses à opérer. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, lui dire où se situe Stellarium. Et c'est ça qui est sympa. On peut piloter Stellarium à distance. Il suffit juste de dire au PC où... Sur quel PC tourne Stellarium. Donc, je vais dans Options, Équipement. Et là, normalement, ici, vous avez 127.0.0.1. Eh bien, moi, je lui donne, en fait, l'IP de mon PC Windows 10 qui est sur le réseau 192.168.1.6. Donc, pour connaître les IP, vous allez dans les paramètres Wi-Fi de chacun des PC. Et comme ça, vous les connaissez. Donc ça, ça veut dire que quand je vais faire une requête Stellarium, il va aller consulter l'IP 192.168.1.6 le port qui va bien. Et donc, on va vérifier tout ça puisque je vais demander à Nina d'aller chercher les coordonnées. Et là, on voit bien Mars. Sachant que je vous rappelle que c'est le PC en Windows 10 qui est dans un coin de mon bureau et qui est connecté, lui, au télescope. Mais j'ai pu consulter les coordonnées qui sont dans Stellarium. Je reviens sous mon PC en Windows 10. Voilà. Qui est bien sur Mars. Enfin, il est sur Terre. Mais il pointe Mars. Alors, du coup, maintenant, eh bien, comment on va pouvoir connecter notre télescope ? Alors, j'ai déjà fait la manip mais, en fait, ben, tout simplement, il suffit aussi de donner l'IP du PC sur lequel tourne Ascom. Et comme ça, les requêtes seront redirigées vers mon PC 192.168.1.6. Alors, la case-là, grosso modo, franchement, je ne sais pas s'il faut la cocher ou pas. ça a l'air de fonctionner dans les deux cas. Donc, ben, on pourra faire l'essai ou vous pourrez faire l'essai plus tard. là, voilà, on a bien le télescope qui est connecté. Et pour vérifier que tout marche bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, voilà, ce seller n'aura pas à faire, bien sûr, il ne faut pas lancer Stellarium depuis le PC là, mais il faut bien retourner. Bon, c'est un coup de main à prendre, c'est une habitude. On va faire bouger le télescope. Alors, pas trop, parce qu'il est à l'intérieur et je ne voudrais pas que ça me fasse de catastrophe. Donc, objet actuel pointé. Donc là, on voit bien, je pilote un télescope depuis mon P100 Windows 10. Voilà. Et maintenant, je vais dans Nina et je lui demande de me récupérer les coordonnées du télescope. Donc, on a une bonne communication entre les deux. Et du coup, dans APT, c'est la même démarche. Alors, je vais fermer. J'en avais deux qui étaient ouvertes. Alors, je vais connecter ma monture. Shift. On appuie donc sur Shift ou majuscule pour pouvoir avoir les paramètres de télescope et choisir son télescope. Propriétés, on voit bien, il a conservé les mêmes que sur Nina. C'est la même instance. On va voir d'ailleurs s'il arrive à ouvrir sur les deux en même temps ou oui. Et là, de la même manière, en faisant Shift objet, là, il va chercher les valeurs dans Stellarium. Et puis, si je fais Scope, il va consulter le télescope. Alors, avant que j'oublie, dans APT, vous allez dans l'onglet Tools, apt-setting, Planetarium, et là, de la même manière, vous donnez l'IP du PC sur lequel tourne Stellarium. Alors, je vous ai préparé aussi, on va faire un petit plate solving et une synchronisation sur M15. donc, on imagine que maintenant, hop, mon télescope, il pointe sur M15. j'ai fait ma petite photo, donc, je vais résoudre, objet, M15, je vais faire le solving, solving, voilà, d'une rapidité à toute épreuve, et maintenant, je vais faire Sync. Voilà. Et normalement, si je retourne dans, hop, dans mon PC Windows 10, donc, j'ai bien eu le transfert vers l'autre PC de mon plate solving, donc, je pilote vraiment à distance. Alors, je ne sais pas si vous êtes fait la même, ou vous êtes en train de vous faire la même idée que moi, mais ça, ce qui est super sympa, donc, avec TeamViewer, c'est que si vous avez, par exemple, une tablette, avec un bon 12 pouces, quand même, une tablette avec un bon écran, eh bien, vous pouvez imaginer mettre tous vos logiciels Astro, Nina, APT, enfin, tout sur un PC qui serait connecté au télescope, et puis, vous pouvez piloter depuis votre tablette votre session Astro avec le confort d'utilisation d'une tablette, le tactile, le PC peut être dans un coin, et puis, vous êtes à côté du télescope, ou inversement, le PC peut être à côté du télescope et vous, vous êtes bien au chaud, par exemple, dans votre bureau, et vous pilotez avec le confort d'une tablette, ça peut être sympa. Et voilà comment j'ai résolu mon petit problème de Windows 11, alors, c'est pas vraiment une solution pérenne, donc, si des personnes ont parmi vous rencontré les mêmes problèmes et ont trouvé une solution, ça sera avec plaisir de me les donner en commentaire et on les partagera à tout le monde, je pense qu'il doit bien y avoir quelque chose, parce que sinon, sur les réseaux sociaux, on en entendrait parler, à mon avis, en permanence, et j'ai pas l'impression que ça soit le cas, donc, à mon avis, ça vient certainement de mon PC, j'ai dû oublier quelque chose, mais je me disais que c'était sympa de vous partager, en fait, cette possibilité que nos logiciels Astro ont vraiment de se connecter, mais c'est assez sympa tout ce qu'on peut faire. Et du coup, ben voilà, je vous laisse sur ces considérations et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.